Musique de générique Partie du let's play donc on va bientôt aussi faire un petit la vie à Paris donc vous le savez bien comme la vie à Los Santos où on fait un peu tout ce qu'on fait pas pendant un let's play donc tout ce qu'il n'y a pas forcément à voir avec l'histoire principale mais en plus on a beaucoup de choses à faire ici parce que disons il n'y a pas que les missions principales enfin les missions principaux il y a plein de quêtes à côté en fait déjà ça c'est premièrement un truc à faire et puis il n'y a plus il y a tous les bon comme dans Far Cry avant poste il y a tous les points de vue ici à débloquer et vous le voyez il y en a énormément parce que la map elle est quand même assez grande parce que bah Paris c'est assez grand donc du coup ça tout ça c'est à faire à la vie à Paris donc je pense que dans un de ses prochains jours il y aura ça en sachant qu'à partir enfin demain il y aura encore Far Cry Assassin's Creed avec l'heure actuelle donc à 20h et à partir de bah demain ça sera après lundi en fait ça sera que encore mais ça je vais vous expliquer encore demain tous les deux jours en fait un Assassin's Creed parce qu'en fait je vais faire à 20h maintenant tous les deux jours un Far Cry et tous les deux jours un Assassin's Creed donc ça veut dire le lundi ça sera par exemple Far Cry à 20h et après de nouveau mardi Assassin's Creed à 20h mais ça je vais vous expliquer encore demain mais je pense qu'un de ces quatre on va faire un sort de la vie à Paris mais d'abord c'est parti maintenant pour la suite des missions principales déjà et puis après on verra par la suite qu'est-ce que ça va donner mais j'ai repris un peu plaisir d'y jouer même malgré les chargements malgré tout malgré que je suis un noob mais quand même j'ai quand même hâte de voir la suite de l'histoire et puis bah du coup on va quand même laisser ce let's play là et puis on verra par la suite donc là en fait on se tape un double chargement ça c'était à chargement après on voit une ou deux secondes Paris et puis là de nouveau non en fait on se remet à un chargement non mais arrêtez ça putain je viens ici avec notre motivation et qu'est-ce qu'il nous fait c'est un chargement un écran noir c'est bien ça bon allez dépêche toi un peu mais ouais et ouais oula oula en es-tu sûr certain le grand maître de la serre le tenait en haute estime fort bien ta mission est claire Arnaud trouve monsieur lafrenière c'est déjà fait monsieur il n'est plus un danger pour nous qu'est ce que tu viens de dire merdeux j'ai remonté la piste jusqu'à la frenière je l'ai suivi et je l'ai tué c'est un bon sang qu'est ce qui t'a fait je fais une fois que tu vas foutre le conseil je ferai une fois une unique ce conseil admire ton zèle mais il ne t'appartient pas de choisir tes cibles tu aurais dû nous rapporter ce que tu avais découvert pardonnez-moi mentor je pensais avoir trouvé l'homme qui avait ordonné le meurtre de monsieur de la serre lorsque j'ai découvert de nouvelles preuves suggérant qu'il s'apprêtait à lancer une attaque contre la confrérie j'ai décidé d'agir penser suggérant je ne suis plus sûr des motivations de la frenière dans ses souvenirs je l'ai vu écrire la lettre qui aurait averti monsieur de la serre de sa trahison lorsqu'il a parlé de l'attaque à venir il visait un club du marais et non l'une de nos bases quelles sont tes conclusions il est trop tôt pour le dire j'aimerais enquêter davantage je n'aime pas ça ce garçon est un assassin brillant mais je crains qu'il ne soit aveuglé par son désir de vengeance confiant cette mission à quelqu'un d'autre le temps presse quoique la frenière est préparée cela se produira ce soir cette fois il a demandé la permission guillaume ah alors va voir ce que tu peux apprendre mais pas d'autres imprudence oui mentor on a rien à faire gaffe parce que disons si on se met contre les assassins en plus on est dans la merde quoi pourquoi on a plus personne avec nous faut qu'on sorte d'ici de nouveau je propose en fait est-ce qu'on a tout le matos qu'on doit avoir oui c'est vrai qu'on a fait les courses en fait la dernière fois j'aime bien dire les courses comme ça c'est bien Arnaud comment te portes-tu ? très bien mais j'ai déjà fait les courses autre part donc désolé à toi donc après ce chargement on va donc aller là-bas on va se mettre le point enfin quoique non on a même pas besoin de mettre le point dessus parce qu'il nous indique déjà bien sur la carte donc ça y'a pas de soucis donc on va y aller mais cette fois-ci on a pas intérêt à faire les conneries ou quoi que ce soit sinon je pense que ça va gueuler bon bon ah voilà donc c'est le vert là voilà attendez on va juste aller voir quelque chose où est-ce que c'est exactement ? c'est là ok ça serait bien quand même de débloquer les points de vue et tout ça il faudra vraiment qu'on le fait un de ces quatre c'est parti ah bah en fait on va directement prendre ce chemin là ça c'est un chemin pour les assassins ça y'a pas de soucis ça serait pas un chemin spécialement pour moi perso dans la vraie vie mais disons ici c'est absolument fait pour Arnaud quoi le mec il prend même plus son chemin normal en fait il saute encore juste qu'est-ce qu'ils font là encore ? il a volé à l'étalage vous avez vu où il est parti ? attrapez-moi pourquoi ça marche pas ? je voulais l'assassiner mais ça marche pas donc je vais pas tenter plusieurs fois parce que non il y a juste encore un bruit et puis moi j'évite à tout moment les embrouilles donc c'est sur le toit on dirait ça y'a absolument pas de soucis on va y aller tranquillement putain mais c'est vraiment tout en haut hein et c'est même pas ce toit là en plus c'est vraiment la max de hauteur voilà on y est voilà l'endroit pourquoi la freinière s'y intéressait tant ? bonne question emmenez-le là-haut vite la touche mon vieil ami tu vois du pays n'est-ce pas ? monsieur la touche je l'aime pas celui-là donc trouver la touche d'accord oula ça tire là donc un petit bison d'aigle pour fêter ça là y'a embrouille donc eux ils sont occupés pour l'instant j'arrive où y'a des gars sur le toit là où y'a un balcon ah oui y'a un balcon d'accord du coup oula y'en a un qui vient là ? ah non merde retourne toi personne ne bouge voilà c'est ce qu'on aime bien dans Assassin's Creed maintenant on va même encore fouiller euh ah oui je me suis dit plus tard le corps il est carrément il s'est envolé voilà charbon c'est toujours utile on va fouiller lui encore donc il faut faire meurtre depuis une cachette 2 tireur rendu furieux 2 aussi bon ça c'est bien on a l'âme furieuse là furie euh donc l'âme fantôme je préfère par contre pour le moment alors attendez là y'en a un ok de où je suis un citoyen moi ? je suis donc absolument pas un citoyen quoi ? très bien montre toi fermine de meurtrier non mon dieu ! j'aime pas ça voilà je me suis montré mais on dirait que tu me vois plus donc ça c'est déjà un bon nettoyage ici bison d'aigle bison d'aigle putain y'en a encore des gars sur le toit mais en fait ça me déconcentre la mort enfin j'aime pas du tout des mecs sur les toits parce qu'on peut pas du coup bouger euh tranquillement au sol s'il y'a des gens sur le toit donc c'est pour ça que j'aime j'aime bien les les assassiner d'abord si je peux retourne le toit pour l'instant je vais pas encore y aller avec euh l'âme fantôme parce que disons parce que disons euh je pense que on aura d'autres occasions c'est un citoyen oh putain il vient là mais je suis pas un citoyen arrête de m'appeler citoyen à chaque fois moi je suis un ouf je suis pas un citoyen mais la vie de ouf qu'ils ont quand même c'est un truc de malade voilà meurt notre bouffon il bouge pas pour l'instant donc c'est bon et comme ça j'ai l'impression qu'on a tout doucement vidé les toits ça ça fait plaisir déjà lui on va s'en occuper donc très bientôt là non mais pourquoi y'a pas fait un beau assassin là putain mec voilà et on le ressort de l'autre côté putain par contre tout les sang tout le tâche de sang ça fait heureusement je suis pas femme de ménage ici moi je fais juste euh tout ce qui est bourrin un peu mais mais bon allez maintenant c'est parti euh il faut qu'on rentre là dedans et comment on va faire ça euh on va le savoir bientôt donc là y'a une fenêtre est-ce qu'on peut utiliser cette fenêtre sans qu'il y'a du monde qui nous pourrait nous voir je sais pas alors attendez on va juste voir vite fait est-ce que là y'a pas une fenêtre ouverte aussi alors attendez si je ne me trompe pas y'a une fenêtre juste là non si tu pourrais juste te lâcher voilà merde merde chier ça faut qu'on achète aussi des nouvelles armes en fait parce que je pense qu'on a débloqué mieux entre temps oula j'ai fallu me faire déconnecter là enfin désynchroniser plutôt à cause de toi mon gars voilà donc maintenant j'espère que ça va pas bouger super vite bah bah mais mec putain je vais même pas utiliser euh je vais même pas essayer ça ouh putain donc euh là comme y'en a beaucoup je propose que on utilise l'âme furie si ça vous dérange pas je sais pas si on peut les avoir d'ici c'est chaud qu'est-ce qu'il y a il y a bien eu un bruit vous avez besoin d'une bonne saillée vous aimez on laisse la vie ciao les gars voilà donc par contre j'ai aucune idée où se trouve la touche pour l'instant je fais mon nettoyage tranquille mais au bout d'un moment faut quand même que je charge la touche non mais où tu mais mec t'es occupé là-bas ou tu viens ici toi mais occupe toi plutôt de ce malade là-bas mais ou tu me fais mal comme ça toi voilà je peux pas le fouiller oh grand malade grand malade grand malade oh putain en plus c'est vraiment un grand malade esquive esquive mon gars bon je me casse là parce que là non 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 c'est des grands malades c'est des grands malades oh malade je me casse il faut juste que je trouve la sortie c'est exactement là non pas du tout t'es où la nuit dernière mon petit avait de la fièvre je l'éveillais toute la nuit j'ai raté quelque chose Roger s'est enivré et il a provoqué un capitaine de dragon en duel encore ? il est vraiment personnel non putain de merde fait chier tout ça là non mais là en fait je suis super mal parti je suis alors super mal parti je me fais voir de partout là non tu me tires pas de tout je me dis attends là j'aimerais juste pas mourir parce que ça serait quand même con on a fait un bon nettoyage sur les toits en fait j'aimerais juste bien qu'il m'indique un peu plus où se trouve monsieur la touche avant qu'il se touche c'était pourri là donc du coup comment on va faire ? on va assassiner lui ? ou ça sert absolument rien ? assassiner ce mec ? non ça sert à rien il m'a vu ou quoi ? non c'est bon c'est bon on va re-rentrer dans cette fenêtre là on va re-rentrer dans cette fenêtre là il y a du monde là il y a du monde là ça ça revient juste au... à l'endroit où on était avant non ? putain mais de où ça bouge comme ça ? mais attends mais ça c'est... il va... pour éviter la case d'appuyer ah mais dépasse... ah d'accord ça dépasse mon niveau actuel c'est pour ça que ça bouge aussi vite parce que je me suis dit c'est pas possible hum hum donc c'est normal que j'arrive pas bon vous pouvez juste regarder autrement autre part ah attendez j'ai une idée non va sors là et on re-rentre vers là-bas allez va ! tiens mon gars ça c'était parce que vous avez pas regardé au bon endroit donc maintenant on la touche vous êtes où monsieur ? c'est lui ? c'est lui ? ouais on le dirait bien condamna à mort ce qui était assez sacrilège pour se déshabiller devant l'image de l'empereur quand la tyrannie eut inventé les crimes de lèse majesté qui étaient ou des actions indifférentes ou des actions héroïques qui eut osé penser qu'elle pouvait mériter une peine plus douce que la mort à moins de se rendre coupable lui-même de lèse majesté dans le fanatisme née combien de temps faudra-t-il encore pas charni ? d'autres affaires m'attendent de l'ignorant de patienter du test le grand maître tient à ce que les politiciens soient partis de lèse majesté allons-nous enfin apprendre à quoi rime nos récentes activités ? oui tout devient clair ça ne me plaît pas notre plan est encore trop fragile et n'oublions pas que la fonnière est toujours aussi impatient de nous envoyer au bûcher vous n'avez pas appris la nouvelle ? ah merde putain le con je voulais pas appuyer sur carré putain mec je voulais juste parler avec eux tranquillement et comme un con je fais carré pour l'assassiner non enfin il faut mieux parce qu'il nous sert à rien en plus putain fait chier là et bien évidemment ça désynchronise le truc et puis après on part en délire bon Caligula condamna à mort ce qui était assez sacrilège pour se déshabiller devant l'image de l'empereur quand la tyrannie eut inventé les crimes de lèse majesté qui étaient ou des actions indifférentes ou des actions héroïques combien de temps faudra-t-il encore patienter ? d'autres affaires m'attendent mais là tout le monde parle en fait entre les gars qui parlent là et et là c'est carrément le délire absolu votre plan est encore trop fragile et n'oublions pas que la fonnière est toujours aussi impatient de nous envoyer au bûcher vous n'avez pas appris la nouvelle ? la fonnière lui-même il y a quelques heures et ouais ouais les assassins c'est l'avantage avec les assassins parlez-leur d'un conflote en plié et ils ne chercheront pas à en savoir plus ils tueront sans poser plus non mais lui il se croit intelligent là ah 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 venez allons chercher le capitaine avant de commencer qui vous l'a dit ? avez-vous calculé tous les ressorts par lesquels les lois pénales peuvent agir sur la sensibilité humaine ? non tu m'as pas vu et non tu viens pas exactement exactement et il y a un truc de faire quoi là ? arrêtez-le ! non putain oh il fait chier la touche là je l'aime pas des missions avec la touche ça me... ça me saoule et en plus j'ai pas comment il marche et j'aime pas sa tronche j'aime rien de tout j'aime même pas le voir j'ai même pas envie de le... de suivre parce qu'il me fait tellement chier j'ai juste envie de le mettre un gros couteau dans la gueule il faut aller maintenant... ici d'accord il nous a mis dans une situation plutôt préférable j'ai envie de dire tiens par contre il faut pas que je perds le mec je crois qu'il est bon travailler là inutile de rendre les choses plus désagréables quand il vient se mettre à parler ça peut durer des heures bon c'est terminé presque écoute moi bien je peux continuer comme ça toute la journée mais toi tu ne tiendras pas plus d'une heure peut-être deux moins encore si je te travaille à la lame alors autant écourter ton supplice dis moi où il se trouve et je mets fin à tout ça Luxembourg plaît-il ? bah dis Luxembourg Luxembourg ferme rouille nettoyez moi tout ça c'est l'heure j'arrive tout de suite il est l'heure il est l'heure de danse et balance non mais toi tu vas te faire balancer salut les gardes j'ai pas le temps pour vous j'ai pas le temps pour vous là non les gars j'ai vraiment pas le temps pour vous tu vas juste voir un mec qui est en train de sauter comme un ouf c'est vacheux vous avez pensé aux témoins qui se passaient des choses vous avez des hommes partout ils savent faire taire les on dirait tellement au Spiderman en fait le grand maître sera furieux si son plan s'écroule à cause d'un malheureux cadavre je rêve ou il vient d'accélérer son rythme j'espère qu'il est pas cardiaque monsieur la touche parce que là il a accéléré comme un ouf pas qu'il nous va j'aime bien faire ça est-ce qu'il vient ? arrête toi citoyen trop bien oh putain mais ça ça va être chaud il faut qu'on rentre là dedans donc je parie que là c'est carrément pas bon de rentrer là dedans je n'avais jamais vu ça est-ce qu'il y a une fenêtre ouverte là quelque part absolument pas putain fait chier ça carrément qu'on va à l'étage je pense que là il y a des gardes non ? absolument ouais c'est pas grave attendez on va faire un truc mais je n'ai pas pour moi attend 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 parce que là il y a des des gardes là bas est-ce que c'est la non ok ah mais c'est carrément dans la cave quoi le grand oeuvre exige de la méthode ma chère si paris doit souffrir plus longtemps pour que renaisse le monde qu'il en soit assis pourquoi ne pas le tuer et en finir une fois pour toutes un tueur une lame un couloir sombre ce serait facile nous voulons un condamné capitaine pas un martyr un peu de patience avec mes respects grand maître la patience est louable mais plus nous attendons plus nous risquons d'être découverts les assassins ont déjà trouvé si vert et le roi des thunes si vert et le roi ont tenu leur rôle leur élimination bien qu'inopportune n'est pas un obstacle et les assassins ont prouvé leur utilité quand on sait les guider et la fille de de la serre elle pourrait se révéler dangereuse si elle parvenait à rallier la vieille garde ce problème n'en sera bientôt plus un et comment mademoiselle de la serre se rendra bientôt à l'hôtel voisin afin de discuter avec monsieur lafronnière hélas monsieur lafronnière n'a plus grand chose à lui dire hélas 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 mon gars habile grand maître dommage qu'on n'est pas dans far cry parce que là on pourrait profiter de nos préservatifs waouh il y a trop de monde là c'est donc à vous mesdames et messieurs fuir le secteur mais... ah mais... mais c'est chaud hein parce qu'en fait je parie que ça c'est de nouveau pas un autre niveau le... qu'il te permet de l'acheter ouais non c'est... c'est mort mais attendez petite idée peut-être on peut utiliser notre... donc déjà il nous faut quoi comme... contre... est-ce que c'est discrétion je pense pas ah si attendez c'est ça c'est ça mais par contre il nous faudrait 6 ah putain bah on peut pas on a que 3 d'XP donc c'est mort on peut pas donc attendez on va faire un truc tiens mon gars c'est grand malade quand même hein bon je vais attendre jusqu'à ils se tuent entre eux c'est grand malade quand même hein c'est mon devoir voilà tiens maintenant faut qu'on se casse d'ici absolument plus vite possible et lui encore et lui pour ne rien louper et après on y va bouge de là c'est un espion du roi c'est un espion du roi attrapez le c'est un espion ne doit pas s'enfuir j'ai entendu qu'un espion dans le coin donc faut qu'on trouve une fenêtre ouverte pfff mer.. merde 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 on laisserait pas cet espion s'échapper Vous de le a attraper qui là? mais faut vraiment qu'on s'échappe d'ici parce que là sinon on et vraiment dans la merde mais je sais pas Comment ? On dirait qu'on a une fouine les gars Attrapez-le ! Surveillez les issues L'espion va tenter de s'échapper Bah écoutez je veux bien m'échapper Mais le problème c'est que Y'a pas de fenêtre ouverte là Et ça ça me fait un peu peur Ah voilà Une fenêtre ouverte mon gars C'est ce que j'ai cherché Ciao les gars On se voit plus jamais dans la vie Voûtez-moi la paix Bonjour Je dois juste me casser Laissez-moi juste me casser Je dois partir loin d'ici Je vais prendre des vacances Attends tu dégages Bon Voilà Tranquille Rien s'est passé pour le moment On est calme Oh putain on a que On est que à 5 D'XP On peut pas encore s'acheter le Niveau au-dessus là Mais C'est pas grave Mais du coup il faut qu'on voit Elise là Parce que On a besoin d'Elyse D'Elyse absolument Elise viens là Bon Mais par contre ça on va le faire la prochaine fois Est-ce que la prochaine fois ça va être avec quelque chose avec Elise Elise est sur le point de tomber dans une embuscade D'être oublié trouvé là Et averti Ah mais ça va être super bien Ah mais j'ai déjà hâte Donc j'ai déjà hâte d'être demain Demain Donc on va faire La prochaine partie directement Et puis comme dit La prochaine fois par contre ça sera Enfin lundi ça sera pas du Assassin's Creed mais du Far Cry Mais demain normalement comme d'habitude On fait la suite d'Assassin's Creed Donc je vous souhaite une agréable soirée encore Et puis un bon week-end Et puis on se retrouve donc demain pour GTA Pour Far Cry Et pour Assassin's Creed Donc salut les gens Et à très bientôt En fait les voleurs on peut pas les assassiner tranquillement Enfin bref donc salut les gens Et bonne soirée Dormez bien Et bonne soirée Et bah tout simplement Je sais pas pourquoi Je voulais faire une La fin super long là